Peuple de Dieu, à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment, puissamment, au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand, infiniment, merveilleux, superbe, excellent, magnifiant, glorieux, revêtu d'éclat et de magnificence, qui est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux les plus élevés, au-dessus des sujets les plus élevés, revêtu de gloire et de magnificence, ce grand Seigneur qui est le grand pasteur de notre salut, notre principal souverain sacrificateur, qui est mort sur la croix il y a plus de 2000 ans sur Golgotha, que Dieu a puissamment ressuscité entre les morts et l'affaçoit à sa droite dans les lieux célestes, pour intercéder pour nous, Lui qui est notre avocat, Lui qui est notre médiateur, Lui par qui nous avons reçu le ministère de la réconciliation, réconciliant le monde, le monde avec Dieu par Jésus Christ, Lui sur la base de Jean chapitre 14, verset 6, qui est le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par Lui, ce grand agneau, l'agneau de Dieu, qui fait la joie de notre cœur, qui porte dans cette trompelle, porte le nom, Jésus Christ est levé, à Lui sur la gloire, d'éternité à éternité, il a été obéissant, obéissant à Dieu son Père, jusqu'à la mort, au point de supporter une mort aussi roncteuse et douloureuse sur la croix, C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et Lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, de tout nom, afin qu'au nom de Jésus Christ, tous genoux fléchissent, tant au ciel, sur la terre et plus bas que la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur. C'est par ce grand Seigneur, merveilleux, dit de louange, dit de gloire, dit d'adoration, que je vous souhaite la bienvenue en ce grand jour du samedi de langue de grâce, plus précisément le 6 mai de langue de grâce 2017, pour ce grand banquet autour de ce thème, autour de ce thème que nous avons annoncé, à savoir, fixons les regards, fixons les regards sur les choses là-haut, et non sur les choses qui sont sur la terre. Ayons les regards, uniquement, uniquement les regards, 24 heures sur 24 heures, fixés sur les choses là-haut, d'où nous attendons, comme Seigneur et Sauveur, le retour de notre Seigneur et Sauveur, Christ Jésus, qui viendra prendre son Église. Mes frères et sœurs, c'est une joie donc de vous inviter à ce grand banquet, sur la base de Matthieu, chapitre 4, verset 4, qui dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme devra vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Pour les amoureux de la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, merveilleuse et inégalable par anticipation, je vous dis bon appétit, bienvenue à ce grand banquet. Et comme vous le savez, nous allons commencer par un mot de prière, parce que la parole de Dieu dit, « Quoi que ce soit que vous faites en parole ou en actes, faites tout au nom de Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu son Père, qui est pareillement notre Père. » Donc avant de commencer ce grand thème, nous vous invitons à vous joindre à nous ici au studio, pour rendre grâce à Dieu pour ce moment que nous allons passer ensemble. Mes sœurs en Christ, je ne me lasserai point de vous rappeler, vos cheveux, votre chevelure n'est pas en voile, votre chevelure n'est pas en voile, c'est plutôt une parure que Dieu vous a donnée pour votre beauté, pour votre gloire, pour votre beauté physique, mais vous devez avoir sur votre tête, au-dessus de votre cheveu, une marque de l'autorité dont vous dépendez. Parce que sur la base de 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 3, il est dit que l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme, et au final, Dieu est le chef de Christ, est le chef de toutes choses. Donc, ne désonderez pas Dieu, parce que le verset 4 de ce même chapitre, un chapitre, plutôt 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 4 dit, « L'homme qui prie la tête couverte, déshonore son chef qui, au final, est Dieu. La femme à l'opposé, qui prie la tête non couverte, non voilée, déshonore au contraire son chef qui, au final, qui est Dieu. » Donc, c'est une insulte pour une femme de prier Dieu la tête non couverte. À contrario, c'est aussi une insulte adressée à Dieu pour un homme, quand un homme prie la tête couverte. Donc, si, frère, tu as par mégarde, par interdétence, une chéchia, un képi, un béret sur ta tête, décoiffe-toi, je t'en supplie. Et ça, si tu n'as pas la tête voilée, vois-toi la tête, et même tout au long de cet enseignement, parce qu'il peut arriver que, tout au long de cet enseignement, tu puisses dire « Amen » ou « Rendre grâce à Dieu dans ton cœur » pour un verset, pour une écriture qui t'a béni, ce qui est une prière. Alors, nous ne voulons pas avoir votre sang sur nos mains. Donc, voilez-vous la tête, sœur, décoivez-vous, frère, comme nous commençons cette émission par ce mot de prière. Jean 8, 32 Jésus-Christ, PV Vous connaîtrez la VLT et la VLT J'apprends Mes frères, soyez les bienvenus de retour sur cette antenne pour commencer ce grand thème, à savoir fixons, fixons les regards sur les choses d'en haut et non sur celles qui sont sur la terre. Vous êtes en direct en ce grand jour de l'an de grâce 2017, plus précisément le samedi, le 6 mai, ce thème que le Seigneur a mis dans notre cœur. Ce thème est central à l'Évangile que le Seigneur, Jésus, qui était venu nous annoncer. Un Évangile qui est contraire à l'Évangile diabolique que les apôtres de la prospérité nous enseignent aujourd'hui, qui vous enseignent à passer le temps 24 heures sur 24 heures à penser aux choses de la terre, à penser aux choses frivoles, à transformer votre cerveau à un gigantesque aimant qui attire tout ce que vous voulez, bonheur, prospérité, argent, richesse. Et comme je disais dans des enseignements par le passé, ces faux prophètes, ces faux pasteurs, dans leur nuit de réveil, dans leur croisade, qui passent le temps à voir des choses positives dans vos vies ou du moins dans la vie des chasseurs de miracles et des chasseurs de bénédictions, des gens qui vont à Dieu comme s'ils prostituent à l'air à un client. Ils ne se soucient pas de se repentir, de porter le fruit de la repentance, le fruit digne de la repentance. Ils vont à Dieu comme une prostituée va à un client. Ils n'aiment pas Dieu, ils n'aiment pas la parole de Dieu, ils vont à Dieu pour pouvoir arranger leur vie, pour pouvoir vivre comme des rues.